Regarde, ça c'est du tuning cousin, la mobilette est allante à la maison, tu vas en voir du vrai tuning, regarde ça, ça c'est du tuning cousin, regarde la camionnette, tunée, attends, t'as rien vu, vite fait pour toi, regarde, le BM Cabriolet, et là qu'est-ce qu'on a, regarde, une Mustang frérot, tuning mais comme jamais t'en verras dans ta vie, regarde, jamais tu verras ça en France, NOS, les boobies, les boobies ça veut dire les bars, les grosses bars dans ta face, regarde, impossible, tu verras jamais ça en France, The Fast and the Furious, regarde, Fast and Furious cousin, jamais tu verras du tuning comme ça en France, les Transformers, jamais tu verras ça, il n'y a qu'aux Etats-Unis qu'on voit ça, l'aileron de la mort, regarde, regarde, chouffe l'aileron de la mort, un truc de malade, regarde ça, voilà, ça c'est du vrai tuning, Fast and Furious, Fast and Furious, Turbo Charge, regarde les ailerons et tout, les ailerons de la mort, voilà, donc ça c'est du vrai, c'est de la bombe, Il n'y a qu'en Californie qu'on voit ça cousin, le vrai du vrai, walking down the street, walking down the street, salut les amis, bienvenue, on va se faire un petit vlog, à l'arrache, donc voici nos amis les sans logis, qui cherchent de la nourriture dans les corbeilles, Donc, je voulais revenir là-dessus, par rapport à la dernière vidéo là, où j'ai fait une petite section, séquence sur les sans logis, etc. Donc c'est bien entendu, parce qu'il y a un petit commentaire là sur Facebook, qu'on ne se moque pas des clochards, ou des sans logis, ou tout ce que vous voulez, c'est pas l'objectif, c'est pas qu'on appelle ça l'objectif de la maison. Bon, juste ce que je vais dire, c'est qu'il y a un vrai phénomène ici, un vrai fléau, justement, ou qui n'existait pas, il y a à peu près 4-5 ans, à Los Angeles, qui devient un réel problème, pour les habitants en général, tous les quartiers de Los Angeles. Donc je voulais juste mettre l'accent là-dessus pour vous, sans chercher à me moquer ou déshumaniser les clochards, c'est pas du tout ça, mon oncle était clochard à l'époque, donc c'est pas l'histoire. Voilà, c'était juste pour vous dire qu'il y a un réel problème, que le gouvernement, l'État américain, s'en bat les couilles, il y a des gens qui s'y intéressent, mais en général, on sent bien qu'ils sont jetés à droite, à gauche, que personne ne veut s'en occuper, et que ça devient un vrai phénomène. Notamment ici, voilà, un queubla qui est allongé par terre, et qui s'est battu avec des clients ici, du bistrot français, voilà. Le patron du bistrot m'a dit, il fait chier les clients, et c'est les grosses bastons sur la terrasse, cousin. Donc voilà le genre de problème que ça amène, les rues aussi qui deviennent de plus en plus crades, les seringues, la drogue, et tout ce que ça amène. Ouais, j'ai pas les réponses pour, comment dire, éliminer le fléau, personne n'a les réponses d'ailleurs, c'est pour ça que la Floride les balance ici, personne ne veut s'en occuper de ces gens-là, donc on les aime, c'est des humains, c'est, voilà, c'est un problème, c'est la misère, donc on est d'accord là-dessus, moi je voulais juste vous dire qu'il y a des faits qui sont là, et c'est tout, c'est de l'info, c'est du news, c'est, voilà, depuis 4-5 ans, on voit la différence, il commence à arriver ici un fléau de sans-logis, qui arrive des quatre coins des Etats-Unis, et c'est un problème. Et c'est pas juste, dans un sens, pour tous les gens du coin ici, dans les conversations quotidiennes, au bistrot, au tabac, les gens commencent à en parler, voilà, donc il y a des clochards, ça les affecte dans leur vie quotidienne, si tu veux. Les gens ont peur, ils se font agresser, il y a des coups de couteau, il y a des coups de machin, les gens ils sont tarés dans la rue, là, les clodo qui viennent de je sais pas où, ça devient un vrai problème, c'est ça que je voulais dire, c'est tout, voilà. Petit envers du décor de la ville de Los Angeles que vous ne connaissez pas encore. Allez, on va prendre le croissant, direction au shop. Voilà, donc pause café terminée, donc on va remonter tranquillement un peu l'avenue, je vais filmer. Et voilà, donc j'espère que ça clôture un petit peu la parenthèse, là, sur les problèmes de sans-logis, etc. Voilà, donc pour les hippies qui regardent la vidéo, qui protègent la planète et les bébés phoques. Ouais, les clochards, c'est pas des animaux, c'est des humains. Enfin bon, on a compris, lâchez-nous les cacahuètes avec ça, c'était pas le sujet de la vidéo. Donc, il y a un problème ici, il y a des gros gros problèmes. Il y a des gens, des nanas, même dans les villages, des sans-logis là-bas, qui se font violer. Il y a des meurtres. Et les chiffres montent, on est à plus de 120 000 ou 170 000, je sais pas combien, de sans-logis qui débarquent ici. Et c'est dégueulasse, ce que fait d'ailleurs l'État de la Floride, par exemple, qui les met carrément dans des bus et les envoie ici. Il les envoie carrément, il les jette dans la rue. Tu crois que c'est humain, ça ? C'est une façon de gérer avec le problème, de les mettre dans des bus et de les balancer ici à LA. Et en gros, démerdez-vous Los Angeles, maintenant c'est votre problème. Donc nous, on va les mettre dans des bus et on va les emmener à ta porte, cousin, chez toi là-bas en France. Je vais les déposer devant chez toi et tu vas gérer avec. Et après on en reparlera. Voilà. Donc j'espère que ça répond à la question et qu'on se calme maintenant sur les sans-logis et tout ça. Et si ça vous intéresse, j'irai d'ailleurs en mobilité ou en scooter, dans Downtown LA, ce qu'ils appellent le Skid Row, où c'est devenu mais hors de proportion, où il y a des villages, où ça sent, moi j'y suis allé, je suis passé en mobilité, ça sent une odeur de jungle pour le dire, ça sent très fort, c'est dégueulasse, il y a des problèmes d'hygiène et tout, des gens qui se font violer, des gens qui se font assassiner, il y a un gros gros problème, cousin. Il y a encore un qui s'est fait plaise sur sa golf, regarde. It's Dom. Dom, alors soit son nom c'est Dominique, à mon avis, voilà, c'est moi, c'est Dominique. Encore une, you pretty, tu es belle. On est au shop les amis, samedi après-midi, qui j'aperçois, Adolfo. Donc c'est le mecano à côté, celui qui répare les vitres, super sympa, mexicain et tout. Sorry I'm filming. What's up man, how you doing, good to see you man. How you doing bro, sorry, handshake, the real one, like a real man. I was just trying to film the Mustang man, she's beautiful. It is very nice. What year do you know, 68 or something like that, no? Around there, I'm not too familiar with the Mustangs, I know they look identical. Yeah, yeah, it's true, yeah. I don't know shit about American cars. They all look good anyway, that's pretty bro. Yeah, they did the right ones and everything. Yeah, yeah, it's beautiful. Check it out man, I left the radio bro, weird. J'ai oublié la radio hier soir. Bizarre. Yo, that's a lot of mopeds, huh? Yeah. Yeah. Do you want to take one out? Yeah, roll it out. Back it up. Heavy, huh? Yeah. Elle est lourde, huh? Vas-y, on va la mettre comme ça. Nice. Voilà. Le Proprio vient à chercher aujourd'hui. So the owner is coming to there to pick it up. This one is brand new bro, brand new moped. So be careful. Yeah, you like it, huh? Regarde, kiffe, toute neuve. So be careful bro. Fait gaffe. La raye pas, hein? Tu la rayes, tu payes. You scratch it, you pay for it. Oh la la, oh la, malheureux. What did you do? I'm just kidding. Il m'a défoncé le garde-bois avant. Putain, ça y est, on a perdu 100 dollars déjà, de profit. Oh la, la petite Tomo, it's black on black. Main d'oeuvre gratis cousin, les jeunes faut les mettre au boulot. Cash, dès le plus jeune âge. Ouvre la boîte, la boîte à malice. N'hésite pas, go ahead. Pop it out. Nice. So those are variator weights. You know what they are? Weights? Yeah. Okay. Donc ça c'est des poids, je vous explique. On va changer les poids ici sur le moteur. Metracite 70cc cousin. So you go like that. We're gonna remove the allen screw here. Pop it out. And that way we can lighten the variator. You know what I'm saying? Make it lighter. For better acceleration. Better torque, better take off. Okay? And then once we get it right, we'll go back up until it's perfect. You get the right acceleration and top speed. Yeah. You know what I'm saying? Mm-hmm. So check this out. Cause je viens de retirer le poids de 12mm. Et je vais installer un poids de 10mm de large. Voilà. On peut parler en poids aussi. Chris? Yes sir. Hey, there's a dude here. Okay. Il y a un client. Bon, nous voilà de retour. Désolé, on a été interrompu. Donc un client qui est venu récupérer sa poche verre militaire là. Donc on a encaissé les dinars. Et donc on a aussi deux clients qui vont venir chercher des mobilettes. On va continuer à encaisser les dinars. Et ensuite, l'objectif de cette vidéo, c'était de vous ramener une vidéo embarquée vite fait. Soit sur ce Metrakit. Là, je suis en train de faire les réglages un peu vario. Refaire des essais pour vous sur route. Soit sur le Metrakit 103 ici. Soit sur le Tomos, cylindre à fond d'origine. Donc on va voir. Donc je vais gérer avec mes clients. Et ensuite, je vous reprends sur les Go Pro. Check tes sacs, cousin. Les Retro Skeletor. Skeletor. Nice. Voilà, le client est venu chercher sa Tomos. So that's it, bro. Let it warm up and yeah. They break it in nice. But she's good to go. The treat pipe is dope, man. And look at that. My goodness. It's like it was made for that bike. Not meaning Tomos. Like for that bike. That particular black. Black on black. No stickers. Striped out. Fucking cool. And those now are just fucking crazy. Look at that. Yeah, they're for like a motorcycle. I'm a Throne. Motorcycle? Okay. What is it? Ebay or Amazon? Amazon. Amazon? 12 bucks. 12 dollars sur Amazon. Cousin, Amazon. Voilà. La petite touche qui termine le truc. Gros délire. Stupacabras. Le monster. Le monstre. Frankenstein. Dope, man. Alright. She can't wait to go home now. It's time to go home. We're good? Any questions? Okay. It's solid, right? Perfect, man. Alright. You good to go? Yeah, yeah. Alright. Alright, have fun. Break it in. Have safe, man. Be safe. Have fun. Allez, il est tout content. Il kiffe l'accélération. Il kiffe la patate. Allez, c'est parti. Je vais dire ride safe. Sain et sauf. Fais gaffe, mon gars. Bully, bully, c'est parti. Alright, Chris. C'est parti. La patate. Attention, ça va envoyer du lourd, là. On est là sur le GoPro. Donc, j'ai fait un petit essai déjà embarqué avec les poids allégés. Donc, pour vous donner ça à titre indicatif. Donc, là, j'ai rajouté un poids ici. Je l'ai mesuré, pesé, pardon. Donc, il est à 2 grammes. Les vis, chaque vis fait 3 grammes. Donc, j'ai calculé le tout pour vous pour l'instant, si ça intéresse certains qu'on la config, là. Donc, les gros poids ici font 5 grammes, 5 et 5, 10. Plus les vis, ça fait 13. Puis, celui de milieu qu'on a passé à 2, ça fait un gros 15 grammes sur les basculeurs. 15 grammes de chaque côté. Et on est descendu de 3,5 grammes à 2 grammes ici au milieu du poids. Voilà. Donc, là, je bosse sur la poule embrayage. Donc, je la retire à l'impact. Impact range, comme on dit. Mais je la remets à la clé, par contre. Ou des fois, impact aussi. C'est électrique, c'est pas trop puissant, ça va. Mais attention à ne pas foirer les filetages. Si vous avez un truc à air comprimé, ça la défonce. C'est de l'acier très léger, l'écrou. Pas le canon, mais l'écrou, c'est la vraie merde. Donc, là, je vais un petit peu voir où on frotte, où on attaque. Ici, gommer un petit peu tout ça. Nettoyer. Et essayer d'avoir une prise un peu uniforme, si vous voulez, par rapport à l'attaque. Donc, ça, c'est une cloche embrayage Doppler. Avec mon kit renfort, pion 8 mm, la platine ici de renfort qui maintient le tout. Et les ressorts sont les ressorts souples d'origine, qui sont dits avec la poulie. Ça, c'est ma poulie à moi. Une poulie que j'avais sur la machine MBK, là, Racing. Qui n'est pas encore complètement terminée, avec les trous pour ajourer tout ça, le refroidissement, etc. Nettoyer la poussière. Mais c'est tout ce que j'ai sous la main. Et il faut rappeler que le client, de toute façon, va amener sa machine à lui. Et qu'il va falloir que je rôde sa poulie à lui. Là, je rôde la mienne. Mais il va amener sa poulie Doppler, lui, avec sa machine. Pour qu'on puisse monter le moteur sur sa mobilette 103. Avec sa poulie toute neuve Doppler. Qu'il va falloir convertir avec le kit. Et refaire tout ce qui est, voilà, rodage, de mâchoire, etc. Réglage et tout, et tout. Mais déjà, moi, pour les essais ici sur route, j'essaie déjà de préparer la mienne. Comme ça, elle sera prête pour mon MBK de circuit. Allez, c'est parti. Je termine le boulot et je vous reprends tout de suite. Voilà les Maubeurs, je crois qu'on va conclure la vidéo là-dessus. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo du samedi après-midi. Vous l'aurez deviné, Café Croissant. Et donc, la Tomos, on fera ça lundi pour les réglages. Car il faut que je rentre chez moi. Il faut que je livre la motobécane Aircraft. Voilà, magnifique. A son client ici, son nouveau propriétaire. Là, je vais faire un petit essai embarqué pour vous. Je suis redescendu en poids Vario. Voilà, sur la 103. Et puis, on va se faire plaisir un petit peu. Ça commence à ouatter. On n'est pas dans les derniers réglages. On n'est pas rodé forcément encore à 100%. Mais on approche les amis. Donc, je voulais vous ramener une vidéo. Sensation pour vous. On va quand même fermer le shop vite fait. Pour le petit essai embarqué pour vous. Et ça sera très bien pour aujourd'hui. Voilà. Merci d'avoir suivi en tout cas. Ça fait plaisir. Donc la machine, maintenant vous la connaissez. Le moteur Metra Kid Derby 70cc. Lanceur Pocket Bike qui marche très bien. Carbutt 24. Carbutt 22. Polini CP. Attention, ça va envoyer du lourd. La horde de Harley. Ça va envoyer du lourd. Je vais entendre un petit bruit là. Je vais faire demi-tour. Ça est sauf. Je vais inspecter un peu la bête. J'ai entendu un petit bruit bizarre. C'est pour ça que je vais couper le moteur tout de suite. Je ne sais pas ce que j'ai entendu. Un bruit de sifflement ou un truc qui frottait. Je ne sais pas trop ce que c'est. Pas une perte de puissance mais un espèce de sifflement. Genre je ne sais pas courroie ou vario. Bref. Je suis un peu paniqué là. On reprend. Donc je voulais dire, la cloche d'ombrayage n'est pas encore bien réglée uniformément. Et on approche. Et on approche. C'est magnifique. C'est magnifique. Super fun. On va faire demi-tour. J'attends aussi des longues vidéos sans voir. Oh là là, il est chaud. On tourne la fusion. On lui a mis un vent. Attention les trains, il n'y en a pas. Oh, un truc de malade. Donc là, c'était un pot en régime. Là, on ralentit. Putain, mais ça envoie du lourd. Alors, bien sûr, on va continuer à faire les réglages comme vous le savez. C'est les premiers essais embarqués. Un peu poussé pour vous, on va dire, pour la vidéo sensation. Mais jusqu'ici, tout va bien. Encore de la bonne compression. Ça marche bien. Donc je vais faire mes lectures aussi de bougies bientôt là. On va essayer de voir la carbu. Régler sa petite oignonne. Continuer à préparer la poule à embrayage. Qu'elle se rôde bien. Qu'elle se mette en place. Et on approche pas trop mal là. Du gros wattage en pointe. Mais là, j'ai quand même ouvert bien. Donc on était quand même dans du régime. Vous l'avez entendu. Et jusqu'ici, c'est gagné. Je ne me suis pas pris le Villebrequin. Ou le Vario Bidalo d'Ocas dans les dents. Donc jusqu'ici, tout va bien. En tout cas, l'essentiel par rapport à ça. Et le client m'a encore répété. A la limite, il s'en fout de la perf le mec. Il m'a dit, alors, tu crois que c'est bon ? Ça chauffera pas trop ? Est-ce que je pourrais faire des balades enfin en 70cc Mobilette 103 sans que le moteur surchauffe ? Donc lui, c'est tout ce qui lui importe. C'est la surchauffe. D'éviter les surchauffes par rapport aux petits kits pour ave là. Poligny, Malossi AR, toutes ces merdes là qui chauffent. C'est des marmites ça. Voilà, les T qui sont prêtes à exploser. Alors que là, le jument devrait pouvoir refroidir. C'est surtout ça qui l'intéresse. Donc là, regardez, il y a du wattage. C'est de la config stock de chez stock. Les diagrammes sont stock. L'échappement est stock. On n'a rien touché. Un carburant 24 CP. Voilà, petite section, on va dire, pour certains. Petite section, 24 mm. Donc, ça envoie du lourd. Et c'est tout ce qu'il faut pour la Mobilette Vintage. Surtout sur ces cadres là, avec des freins à tambour merdiques. Comme il aura sur sa Mobilette. Donc, on est très bien. L'essentiel, c'était surtout de contourner le problème de chauffe. La grosse chauffe. Voilà, les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez bien l'apprécié. Je vais librer la moto-bécane. Je vais rentrer chez moi. Je vais travailler sur du moteur. Et commencer à profiter du week-end. Je vous dis à bientôt. Gardez toujours, comme d'habitude, la grosse patate. Avant de la rentrer, je la démarre pour m'assurer que tout va bien. Magnifique. Qu'est-ce que c'est le modèle ? Le modèle A. Le modèle A ? A. Le modèle A. Donc, une vieille caisse de 1929, cousin. Lui, c'est un mauber, je le connais. Voilà. Il fait partie des Wully Bullies. Un club de mauber. Trouc de ouf. Donc, elle est matriculée. Il va avoir les plaques spéciales rouges pour les modèles antiques. Voilà, antiquités. Et il peut rouler sur la route. 1929. 1929. Ah 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 ah. That's so awesome, man. Alright, hit me up for the TSM. I'll let you know. I'll let you know. Voilà, il vend un peu jeoté TSM. 1500 dollars. Oh là là. Trop cool. Ah, il veut faire la photo, la photo. Donc, apparemment, il y a des plaques rouges spéciales. Antiques. Pour les voitures classées antiques. Truc de ouf. Bon, bah voilà les amis. Les français boulangers, voilà du coin. Donc, vous vous faites le pain ici ? Ouais. Voilà. Donc, il me voit passer tout le temps là. Ça fait un an que je suis là. Je déboule sur l'avenue avec les mobilettes. Donc, je me suis dit un jour, on va s'arrêter. Voilà. Et donc, il check la mobilette là, 103. Donc, forcément, t'as grandi avec une 103, comme tout le monde. Ouais, 103, après une moto-bécane. Moto-bécane, 103. Voilà, comme moi. On est retombé dedans. Toi, pas encore ? T'es pas retombé dedans encore ? Pas encore, non. Pas encore, mais ça te gratouille. Tu viens du sud, toi, c'est ça ? Moi, je suis du sud-est. Sud du sud-est, ouais. Bah, sud-est, ouais, c'est... C'est de la ville d'en plus. Ok. Petit village. Petit village. Pas loin de l'Italie et tout. Voilà, bah, je vais retourner au shop. Et tiens, le bruit que j'avais entendu sur la mobilette, je faisais des essais. J'ai entendu un bruit de sifflement et en fait, c'est le... Ah, c'est ce con, là ? C'est les cons là-bas, là, avec le ciment. Ouais, c'est pour la peinture. La peinture, le jet d'eau, la puissance, et ça siffle. Et c'est ça que j'ai entendu d'un seul coup en passant devant et ça n'avait rien à voir avec le moteur. Donc, voilà, c'est pour ça que je me suis rangé de son côté. Parce que moi, je suis parano quand je fais des moteurs, j'écoute tous les bruits, tu vois. Surtout quand ils sont neufs et ça n'avait rien à voir avec les mécaniques. C'était d'un seul coup le jet d'eau, là, je ne sais pas ce qu'ils font, un truc de fou. Ça fait un bruit énorme, d'ailleurs, toute la journée. Voilà, en tout cas, je vais retourner au shop. Si tu veux passer voir, n'hésite pas. Je suis en haut de la rue, j'ai des Peugeot, des MBK, des Tomos, un peu de tout. Combien ça coûte ? Combien ça coûte ? Sur les petites annonces, tu peux en trouver une en état de marche qui roule à peu près. Combien tu les vends ? Moi, je les vends toutes neuves, moi, c'est les Tomos. Je ne vends pas d'Occas, moi. Ah, tu ne vends pas d'Occas ? Est-ce qu'elle est immatriculée ? Est-ce que l'ancien propriétaire, tu vois, l'a paschouré ? Enfin, je ne veux pas rentrer dans ce bin, ce là, tu vois. Moi, je les répare. Tu l'amènes, je la répare ou je t'en vends une toute neuve, voilà. Mais on peut en trouver d'Occas, t'inquiète, sur les petites annonces. 500, 600 dollars. Ouais. Yeah. Buy a used one, bring it to me, I'll fix it. You don't have to buy the whole moped, you can just buy the frame. Donc, je lui dis, il peut acheter juste un châssis sur les annonces et ensuite, on peut mettre un moteur. Voilà. Yeah. Ah, guys, bah, merci, en tout cas. C'était une belle rencontre, je repasserai. Tu as du pain ? Ouais, tu étais boulanger, donc lui, il fait du pain. Je les voyais tous les jours ici, quand je fais le lunch break. Ah bon ? La mobilette, ça craint rien dehors ? Non, c'est bon. Donc, en fait, quand je fais mon lunch break, je les voyais. Je me doutais que c'était des Français. Forcément, le pain. Et puis le look aussi, différent, un petit peu européen. Donc, je me doutais, un jour, il faut que je vienne ici, que je fasse un bonjour. Donc, j'avais senti le truc. Ah, bah, c'est sympa. C'est gratos ? Ouais, bien sûr. Putain, je viens de racheter mon... Non, il est de l'autre, je passe mon petit peu. Donc, toi, tu fournis les boulangeries et tout ? On fournis les hôtels, les restos. Les hôtels, les restos. Ça sent bon ? Moi, j'ai des marchés, puis j'ai des marchés aussi. Ah, c'est magnifique. J'ai le temps ici, je vais sur les marchés. Bon, bah, tu me diras, parce que moi, je cherche à acheter du... Le samedi matin. Le samedi matin, ouais. Parce que moi, je cherche à acheter du bon pain, et ici, on sent l'odeur. À chaque fois que je passe, ça sent bon. Mais là, on n'a pas de croissant encore. Ok. Ouais, je vois les croissants et tout. On va passer un peu plus tard. Ouais, je repasserai, ça, c'est certain. Parce que moi, je prends les croissants quand tu es chez moi au Figaro. Tu connais le Figaro ? Oui. Et le pain, je galère, par contre. Le pain, c'est la grosse galère. Maintenant, c'est sur l'adresse. Et bah, maintenant, je sais où tu es. T'as une carte ou un truc ? Bah, non, t'es à côté. Non, je repasserai. Je vais prendre ta carte. Merci. Magnifique. Je sens l'odeur à chaque fois, ça. Moi, tu t'appelles ? Christophe. Je t'appelle Laurent. Laurent, ok. Bah, écoute, c'est un vrai plaisir. Ouais, bon aussi. Bah, voilà. Regardez ça. La miche, la boule de pain. Ouais. C'est magnifique. Toujours le même pain, voilà. C'est un truc de fou, ici. Et donc, t'as tes apprentis, tout ça, là ? Tu formes ? Eux, c'est les boulangers de Belgique. Les boulangers de Belgique, ok. C'est un investisseur, il est belge. D'accord. Donc, on fait des visas avec les belges. D'accord. Je m'en rappelle les foils qui sont blancs. Ouais, ouais, je vois ça. C'est des belges, les autres, c'est des mexicains. C'est des belges et les mexicains qui bossent. Voilà. Les mexicains sont toujours là, en cuisine, partout. Ils ne partent pas. Ils sont partout dans l'année, voilà. Même si c'est de la bouche française, c'est les mexicains qui sont en cuisine. Ok, bah merci les amis, en tout cas. Julien, à bientôt, Laurent. Je te fais un fist bump. J'ai les mains un peu graisseuses. Merci, à plus. Je passe quand je veux. Je vous vois, de toute façon. 8h le soir, ok. C'est là quand je ferme le shop. Je prends des croissants. Oh, c'est magnifique, ça. Pour le matin, ça va être tic-toc. Merci. Allez, Laurent. Ciao, ciao. Nice to meet you, guys. Merci, see you. A plus. Voilà. Allez les amis, à bientôt. Ciao, ciao. Mais regardez-moi ce petit pavillon. La mobilette MBK est à la maison. Il y en a un qui s'est fait serrer là. Serré par la police, cousin. Ouh là là, avec ses vitesses, c'est chaud. C'est la prison. Regarde, cousin, pour tous les rageux. Yo, 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 yo. No problem, you're welcome. Have a great day. Voilà, tu vois, on les aide, les clochards.